Et c'était très compliqué parce qu'ils étaient sur des bateaux de guerre et les bateaux de guerre d'un pays belligérant n'avaient pas le droit de stationner dans un port américain. Donc ils ont allé au Canada, débarquer leur or, et leur après a circulé en train pour rejoindre les banques là-bas. Une autre partie a été comptée, donc à la marine nationale toujours, où il y avait des bateaux privés et ils sont descendus vers Dakar. Donc il y avait deux grands endroits où il y avait l'or de la Banque de France, que les Allemands n'ont pas récupéré à Rome. Il y avait donc à Dakar et aux Etats-Unis. Et le gouvernement de Vichy a rendu l'or belge aux Allemands. On va changer un petit peu de sujet parce qu'on aurait voulu parler deux minutes, l'Inde de Chine, avec... On va laisser parler avec notre ami qui a fait de l'Inde de Fou, bien sûr, et il va nous dire deux, trois petites bricoles quand même. On n'a pas beaucoup de temps, mais il faudrait quand même que tu nous en parles quand même. Parler de quoi ? Ah, ça veut dire que tu as participé à un format de petites choses d'abord. Oui, bien sûr, pendant deux ans passés, tout ça, bon, puis après, à arriver à 1953, bon, on a sauté à Dème de Chine, après, il a fallu qu'on re-saute à la fin, tout ça, sur les 700 qu'on est sorti, quand on a sauté, on est rentré 135 en France, quoi, parce que tous les autres tiltent. Moi, j'ai été prisonnier, bon, ben, après la marche de 600 kilomètres, 40-32 jours de marche à terre, tout et tout, arrivé dans les camps où, ben, pour faire les corvilleries, mon boulot, pour ça que je n'aime pas parler, mon boulot, c'était d'enterrer les morts. Alors, en quatre mois, ben, j'ai enterré 96 à 100 morts, quoi, puis voilà. Et moi-même, pour enterrer les morts, ben, à ce moment-là, je pesais 39 kilos 600, ben, j'étais à genoux pour creuser avec un copain, et quand il y avait les cours politiques, ben, on arrêtait, et puis il fallait aller assister pendant deux heures aux cours politiques, quand on revenait, ben, le type qu'était-il d'à côté du trou, ben, les trous de 80 centimètres de long sur 80 de profondeur, parce que c'était pas au carré, ben, on n'avait pas la forme de le porter, on le rendlait, il tombait dedans, on le recouvrait, il termiait, je trouve, quoi, c'est tout. Vous avez rencontré Moussa Rennes ? Je n'étais pas dans le camp de Bouddarelle, ben, il y a d'autres copains qui ont été, qui m'ont raconté le Bouddarelle. Vous avez regardé, là, hein ? Oui, il a regardé. Pour les plus jeunes d'entre vous, M. Bouddarelle était un professeur français, qui a été commissaire politique dans les camps de prisonniers vietnamines, et qui travaillait pour le vietnamien, qui était militant communiste, et qui a travaillé pour ces gens-là, voilà, et qui a torturé des prisonniers français, voilà, un bon français, et il a été professeur d'université jusque dans les années 80. Alors, il a quand même été blessé deux fois. Ah ben, j'ai été blessé deux fois, d'accord, mais c'est pour ça que, hein, et le plus beau souvenir que je peux dire, c'est au bout d'une dizaine de jours qu'on a été prisonniers, de marche à pied, on a été obligé de retirer les Rangers, marcher à pied, tout ça, du pied, et en cours de route, j'ai vu un type qui avait là, il usait, le casque lourd, le casque léger, il a pris son casque lourd, il l'achetait, vraiment mon plus beau souvenir, si j'avais pu, je l'aurais ramené, j'ai toujours du regret, parce que j'ai ramassé le casque lourd, et pendant tout le restant, jusqu'à la fin, ça m'a servi à faire cuire le riz et tout ça, et même faire griller du riz dans le casque lourd, l'écraser avec une pierre, mettre de l'eau, et boire le café. Vous avez été rapatrié sur la France ou bien sûr, vous avez été rapatrié en France, mais beaucoup qui ont été libérés, au bout d'une dizaine de jours qui ont été libérés, ils rentraient, moi avec l'état que j'étais, je suis rentré comme en octobre, deux mois et demi après la confédération, tout ça, je suis rentré spécial par avion, comme ça, pour être hospitalisés, avec la note 5,5, 5,5... C'est quand il est libéré du cas de concentration, c'est au mois de décembre 1956, autant que je vous souviens, 55 plutôt, 55, oui, ils ont été une bonne partie, non 55, effectivement, 54, 54, 54, ils n'étaient pas encore à l'école d'application du monde, et une bonne partie a été rapatriée sur l'Afrique du Nord, parce qu'on n'osait pas les rapatrier sur la France. Triste, triste, triste spectacle, que cette armée qui arrivait dans les lignements, on met les vies de lits, ils ont fait mieux, ils ont mieux fait mieux. Quand vous regardez les temps, Ça me fait plaisir de vous l'entendre bien. Quand vous regardez, quand vous regardez le nombre de morts, le nombre de temps de morts précis, dans les campions de la France intérieure et dans les campions de la France intérieure, et les campions de la France intérieure... Oui, oui, ça, je suis... Bon, on le laisse, je te remercie de vous avoir fait ce... Je veux dire, je veux dire, justement, que monsieur, justement, à côté de moi, qui m'a dit qu'il était aussi en un de suite dans l'application, et qu'il a été aussi bien plus, je n'ai jamais connu, mais je suis heureux, justement, de voir, et qu'il a été dans le camp... Il a été en voie, j'étais en voie, on ne peut pas se voir. D'accord, enfin, voilà, le plaisir. Je vais devoir être blessé, je suis isolé, c'est normal, aussi un peu du temps. Pour ceux qui veulent rester encore en ce moment, la salle était à vous jusqu'à 14h30 en théorie, vous pouvez continuer à échanger. Je vous remercie encore de votre venue, je vous remercie à tous d'avoir participé, d'avoir échangé, je pense que c'est une bonne chose. On a tous à un moment, à un moment, quelque chose à raconter, comme je disais tout à l'heure, donc je ne vais pas me terminer. Bonne fin de journée, à bientôt, sur les différentes mairies, soit dans le 7, dans le 15, pour ceux qui ont l'occasion d'aller dans les différents pays d'armes. Et puis, de toute façon, on essaiera de renouveler ce type de moment, soit à l'intérieur de l'État militaire, soit relativement à l'extérieur. Voilà, merci. En fait, dites-moi. Il y a un petit mot, simplement, pour dire que, bon, ben, j'ai été abattu par la TCR, bientôt, au mois de juin, c'est-à-dire après, dit-il une fois, parce que j'étais au-dessus de la cuvette, le 7 mai, quand on nous a dit, non, vous ne lâchez plus rien, c'est terminé, on s'arrête, vous rentrez. Le 2, quand même. Bref, j'ai été abattu, et il se trouve que, pendant cette marche, qu'on a fait pas aussi longue que celle de monsieur, parce que j'étais abattu vers taille moyenne, donc moins loin, on a marché 17 jours et 17 nuits, quand même, pratiquement sans boire et sans manger, ce qui était insupportable. Et, au milieu du trajet, on a été reçus par une délégation viette qui nous a condamnés à mort. Nous étions trois, les trois du B-26 sur lequel on volait. On a été condamnés à mort, tous les trois. Alors, on nous a enlevé notre combinaison de vol, on s'est reprouvés en slip, on nous a amenés près de la faussée, et puis le peloton d'exécution est venu, et puis ils nous ont mis en joue, et on ne bouge pas, en ces cas-là. C'est idiot, mais on ne bouge pas. On n'a aucune chance de s'en tirer. Ils sont là devant. Donc, si on tire, si on part en courant, on a une chance sur un million, mais elle existe, cette petite chance. On ne bouge pas. On est là, on a tiré un trait, on attend qu'il tire. Et puis, il y a quelqu'un qui est arrivé, un viette, qui a gueulé, il était en... Je ne sais pas ce qu'il a dit. Ils ont posé des fusils, ils ont entendu le premier de mon debole, ils l'a rejoint, on est reparti, on ne marche pas. C'était impressionnant, et c'était... Mais le truc amusant qui m'est arrivé, c'est au moment où j'ai été fait prisonnier, c'est-à-dire qu'on a été descendu, on s'est écrasé par terre, on a réussi à sortir de l'avion en flamme, on est sorti, et puis on a été immédiatement survolé par des avions de la chasse française et de la marine qui sont venus et qui nous ont fait une protection au napalme tout autour de nous pour empêcher les deux villages de venir nous chercher. Alors, on était là, allongés par terre, on se disait, bon, ils vont venir nous chercher en hénicotère, on va avoir 24 ou 48 heures de perle, on va peut-être avoir une décoration. Puis voilà, et puis le jeu va commencer à diminuer, et puis les avions sont partis, et puis on est restés là, au milieu, et les villageois sont arrivés, avec des pelles, des pioches, et des machins. Alors, on part dans l'autre sens, chacun, ensemble, jusqu'au bord de la rizière, à l'opposé de ceux qui viennent nous chercher, et puis une fois qu'on sera sortis, chacun pour soi, adieu, on est partis, nous sommes en rampant, et on a été heureusement accueillis par une patrouille régulière de l'armée Viette, qui nous a tirés dessus, quasiment en nous portant à la mitraillette, aucun de nos trois n'a été touché, et à ce moment-là, c'est le côté un petit peu qui a fait bien rigoler un prêtre à qui je racontais l'histoire, je l'ai dit à ce moment-là, je savais que j'allais mourir, donc, j'ai commencé à réciter mon acte de compression, et je n'avais qu'une seule peur, c'était de mourir, avant d'arrêter de mourir, parce qu'il a bien rigolé, c'était le côté un peu plus long de ça, mais ça s'est passé comme ça, et puis finalement, le seul, on sent totalement un peu,